Musique Surnommée Chacho, Choco ou Hessel, la dépigmentation volontaire de la peau consiste à utiliser des produits cosmétiques dans le but d'éclaircir son teint de peau naturel. Dépourvue de mélanine, la peau finit par se fragiliser et s'amincir, ce qui réduit donc la toute première ligne de défense entre l'organisme et les agressions de l'environnement extérieur. Aujourd'hui, dans votre émission Santé et bien-être, la vie, nous découvrirons le combat de plusieurs femmes au Sénégal qui souhaitent mettre un terme à cette pratique répandue et pourtant très risquée. Cette semaine, nous découvrirons comment une maladie rhumatismale peut avoir des effets insoupçonnés sur la vie quotidienne de ceux qui en souffrent. Comment communiquer avec ses parents lorsque ceux-ci sont malentendants ? Un jeune Sud-Africain semble avoir trouvé la solution. Au Sénégal, focus sur la dépigmentation volontaire, un fléau grandissant et qui inquiète les professionnels de la santé. Au Sénégal, la mobilisation ne faiblit pas pour lutter contre la dépigmentation cosmétique volontaire. Ici, 67% des femmes s'adonnent à cette pratique selon l'Association internationale d'informations sur la dépigmentation artificielle. Il s'agit d'un phénomène croissant et les professionnels de la santé plaident pour l'interdiction de la vente de ces produits cosmétiques dépigmentants dont on ne connaît pas toujours l'origine. Nous sommes allés à la rencontre de quatre femmes qui, chacune à leur manière, tentent de mettre fin à cette pratique dangereuse. Un reportage de l'Alassie. À 63 ans, Aminata Ndiaye ne peut plus sortir de chez elle sans maquillage. Les années de récel ont abîmé sa peau. Le récel, c'est ainsi que la pratique de la dépigmentation cosmétique volontaire est appelée au Sénégal. Il faut savoir en moyenne qu'une femme sur deux qui se présente a au moins une complication liée à la pratique de la dépigmentation cosmétique volontaire. Nous sommes à l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. Aujourd'hui, Aminata a rendez-vous avec le professeur Fatima Thali, dermatologue et vénérologue. Elle milite également contre la dépigmentation cosmétique volontaire et sensibilise les femmes face au danger de certains produits éclaircissants pour la peau. C'est essentiellement des corticoïdes, de l'hydroquinone, du mercure qu'on utilise par voie locale, mais de plus en plus également du glutathion qu'on utilise par voie injectable. Donc pour qui connaît le mécanisme d'action de ces produits, c'est-à-dire qu'ils réduisent la production de mélanine, fragilisent la peau et donnent une immunodépression, c'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas capable de se défendre comme des infections, on est en zone tropicale. Donc les premières causes de dermatose, ce sont les dermatoses infectieuses. Je suis venu depuis presque six mois, je n'ai pas eu des tâches, mais j'ai eu des tâches. D'accord. Je suis venu à venir pour qu'on a un petit peu. Pour qu'on a un petit peu. Maintenant, depuis que tu es en train de se passer? Depuis 20 ans, je suis en train de se passer. Depuis 20 ans? Depuis 20 ans. Je suis en train de se passer pour moi, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne suis en train de se passer. L'utilisation à long terme des produits dépigmentants a certes des effets néfastes visibles, mais elle a des conséquences encore plus dévastatrices à l'intérieur du corps. Elle a déjà un diabète et une hypertension artérielle. Donc ça veut dire qu'il faut faire le bilan de tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. C'est pourquoi je lui demande un bulletin d'analyse pour voir le cholestérol, le triglycéride, évaluer la fonction rénale. Elle peut retrouver sa peau normale au bout de deux mois, trois mois. Il faut juste l'accompagner et les corticoïdes aussi, on va les arrêter progressivement. Aminata souhaite retrouver la teinte naturelle de sa peau. Le commencement, ça me faisait tellement plaisir. Mais dans certains temps après, je n'aimais plus ça. Je voulais reprendre ma peau. Même avec les médicaments qu'on fait pour enlever le cholestérol, c'est moins cher que le cholestérol. Le cholesté est trop cher et ce n'est pas bon aussi pour la peau. Moi, j'ai préféré laisser tomber. Le problème, c'est qu'il faut rester belle. Et pour beaucoup, avoir un teint clair est un critère de beauté essentiel. Au Sénégal, les avis sont mitigés quant à la pratique de la dépigmentation cosmétique volontaire. Moi, j'aime les femmes claires, mais je n'aime pas les femmes dépigmentées. La majeure partie, les gens qui le font, ils se disent que leur teint, ça ne les va pas comme il le faut. Ou bien leur gars ou leur mari ne les voit pas jolies comme ça ou bien belles comme ça. Et eux-mêmes, ils ne s'aiment pas comme ça. C'est pourquoi ils le font. Avoir la peau noire, c'est déjà quelque chose de bien. Donc, on doit être fiers de ça. Donc, ce n'est pas parce que tu te dépigmentes qu'on ne va pas t'aimer comme tu es. Je pense qu'avant tout, d'abord, il faut avoir l'amour de soi, le respect de soi. Dans la suite de cette émission, nous en apprendrons davantage sur les effets ravageurs de la dépigmentation au Sénégal. Pour le moment, parlons d'une maladie considérée comme invisible, mais dont les symptômes occasionnent des douleurs bien réelles. Il s'agit de la spondylarthrite ankylosante, une maladie rhumatismale qui touche principalement la colonne vertébrale et le bassin. Nous avons rencontré Omar Nian, un jeune Sénégalais qui a accepté de nous parler de son expérience avec cette maladie qu'il apprend encore à apprivoiser. C'est des douleurs atroces. Il arrive des fois où tu as mal, tu essaies de te lever, tu n'y arrives pas, ton corps, il pleure. Et je fais des efforts, je fais des efforts jusqu'au moment où je sens une larme couler. Et puis après, je dis bon, peut-être qu'il faut que je me recouche et puis je me recouche tranquillement. Je m'appelle Omar Nian, je suis concepteur, rédacteur et acteur culturel chez la spondylarthrite ankylosante. Les premiers symptômes, je ne les avais pas compris. J'étais en train de jouer au foot un jour, c'était en 2006, si je ne me trompe pas. Je jouais avec des amis et puis je tenais debout sur un pied pour tirer sur la balle. Et puis à un moment donné, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombé. Après, j'ai eu 10 minutes de douleur ou 5 minutes de douleur. Après, c'est passé, je pensais que c'était un truc passager. Jusqu'en 2014-2015, c'est une période où j'ai eu énormément de douleurs enchaînées. Et à cet instant, j'ai commencé à me poser des questions. Je me disais, tiens, c'est peut-être bizarre que j'ai tout le temps des douleurs comme ça. Au réveil, c'était extrêmement dur. Je pouvais prendre 15 à 20 minutes pour me lever du lit parce que je sentais une douleur extraordinaire. Et j'avais une cousine qui avait une arthrose. Et du coup, elle m'a dit, bon, écoute, je vais te mettre en relation avec mon rhumatologue. Et tu vas aller en consultation pour voir qu'est-ce que tu as. C'est suite à la radio, en fait, qu'ils ont vu que j'avais les trois derniers vertèbres limite qui sont ankylosées, en fait. Et après, du coup, il fallait faire des analyses pour voir si j'avais le HLAB27, qui est le gène de la spondyloarthrite. Et du coup, c'est après qu'on a eu la confirmation que j'avais la spondyloarthrite ankylosante. Je n'en suis pas à un niveau extrêmement complexe, mais j'en suis à un niveau où l'inactivité me tue. Il y en a qui ne sont pas capables de faire ça contre un mur parce qu'ils ne tiennent pas droit. Ils sont tout le temps comme ça. Et c'est avec ça, en fait, qu'on mesure à quel point ta spondyloarthrite est en train d'évoluer ou pas. Parce que plus elle évolue, plus elle te fait pencher, plus tu te décolles du mur, en fait. Parce que tu as tendance à être comme ça. Et le premier exercice que je fais très souvent, c'est de redescendre, de réouvrir mes épaules. Parce qu'on a tendance, quand il y a la douleur, d'être comme ça. Et ça renferme la poitrine. À un moment donné, ça crée des troubles de respiration. Et c'est un gros effort à faire pour ne pas exploser sa cage thoracique et ne plus respirer. La spondyloarthrite, en fait, c'est une maladie qui, moins tu es actif, plus elle t'atteint. Et l'activité, c'est le sport, c'est les exercices qu'on fait, c'est la marche, c'est l'activité au bureau. C'est vraiment, il faut surveiller son activité. De sorte que l'on soit tout le temps en mouvement, en fait. C'est ce qui est bien pour calmer les douleurs. On dit qu'il est vraiment debout maintenant. Avant, il n'était pas trop debout. Il avait vraiment le dos toujours plié. C'est un massage très profond. Et c'est seulement sur les muscles. Après, quelquefois, il a le corps déplacé, surtout le dos. Parce que la maladie est surtout sur la colonne vertébrale. On va replacer tout le dos. On masse aussi les pieds. En bas des pieds, il y a tous les nerfs. On va soulager tout le corps avec les pieds. Mais surtout, sa tête. Il se relaxe beaucoup. C'est très important. Parce que toutes les maladies qui donnent beaucoup de douleurs, enfin, c'est aussi une douleur, ça devient une douleur nerveuse. Comme c'est une maladie rheumatismale inflammatoire axiale, il a donc les autres caractéristiques de toutes les maladies axiales. C'est-à-dire les douleurs nocturnes le soir et l'évolution. Quand on dit inflammation, ça veut dire douleur, raideur, fièvre, chaleur donc, et enflure des articulations. Et ça se passe la nuit. Quand on voit une personne jeune, de sexe masculin, entre 35 et 45 ans, qui vient se plaindre de ce type de douleur, vous devrez penser à l'apparition ou la naissance de cette pathologie-là. Quand on traite une spondylartite, le but du traitement, parce qu'il faut avoir un but du traitement, c'est comment faire pour arrêter l'évolution de la maladie. Ça permet à la personne d'avoir une activité normale. Il faut garder une autonomie le plus longtemps possible. C'est très important. Et garder l'automne le plus longtemps possible, c'est quoi ? C'est bouger. Bouger, c'est la vie. Bonjour, bienvenue. Je vous présente mon frère. On se disait que le vieux, il avait tout le temps des problèmes de dos. Avoir même sa démarche, on savait que c'était un peu compliqué pour lui. Donc on se disait que c'était héréditaire. Donc nous sommes tous appelés à avoir des problèmes de dos. Donc dans le courant familial, c'était tout à fait logique. On se disait que, ouais, nous avons tous ce problème-là. Mais à son niveau, c'était tout le temps plus complexe parce que ça a l'alité. Vivre avec l'ASPA, c'est vivre avec des émotions. Quand je dis vivre avec des émotions, c'est se rêver et ne pas avoir la possibilité de marcher. C'est se rêver et d'être ankylosé, de ne pas pouvoir sortir de son lit. C'est extrêmement dur, c'est extrêmement frustrant. Je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes dans pas mal de maisons qui sont autour de nous et qui concrètement ont un membre de leur famille qui ont cette maladie. Ils se diront que non, il a des problèmes d'articulation, il a une arthrose, un rhumatisme. Donc en fait, il y a toute une panoplie qu'ils ont dressée pour dire que chaque fois qu'une personne souffre de ce genre de choses, qu'il souffrirait en fait de ces maladies standards. La maladie passe partout, on dirait. Donc je pense qu'il faut se déplacer, il faut aller voir les structures, les instituts de santé qui sont tout à fait aptes à pouvoir déceler cette maladie et que aussi que les structures étatiques puissent être conscientes de ce genre de maladie. Un traitement qui va jusqu'à 21 jours en cas de crise, c'est avec un anti-inflammatoire, c'est avec un myo-relaxant, c'est avec une pommade de massage. Tu as un budget sur 21 jours facilement de 40 000 francs à dépenser en termes de médicaments parce que ça va avec les pansements gastriques et les protecteurs d'estomac. Donc du coup, c'est très facilement, ça flambe. Et en période de crise, tu as facilement besoin de 10 séances chez la kiné. 25 000 francs à la séance, tu as 250 000 balles. Donc du coup, il faut vraiment que les malades aient une bonne assistance. Le rendre de l'islam, c'est qu'il n'y a aucune règle, aucune loi. La seule règle qui existe, c'est qu'il faut respecter tout le monde. Les années passent, ces histoires s'écrivent. Chacun prend sa plume, chacun dit son histoire. Moi, j'ai choisi d'écrire la mienne. Je suis malade, j'ai la possibilité de me soigner, j'ai la possibilité de prendre soin de moi. Il y en a un qui sont malades, qui n'en ont pas la possibilité. Moi, j'ai la possibilité de m'évader, de sourire, ce que beaucoup de gens n'en vont pas. Donc ouais, l'islam change ma vie. Salaam alaykum. Dans quelques instants, nous verrons comment un jeune Sud-Africain a décidé de simplifier ses échanges avec ses parents malentendants. A tout de suite. Vous suivez l'émission Santé et bien-être de la BBC, la vie. Tout à l'heure, notre reporter Lal Lassi a rencontré le docteur Fatima Tali qui aide ses patientes à se défaire de la dépigmentation. Toujours à Dakar, notre reporter Lal Lassi découvre à quel point il peut être difficile de déterminer les composants des produits éclaircissants ainsi que leur dosage. Au Sénégal, le code de la presse interdit la promotion des produits dépigmentants. Et récemment, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a rappelé cette interdiction qui vient appuyer une forte demande des associations féminines qui luttent contre cette pratique. Les produits éclaircissants font de plus en plus l'objet de publicités sur les réseaux sociaux où il n'y a aucun contrôle. Il existe sur certaines plateformes, des groupes où s'échangent trucs et astuces pour être plus claires, voire blanches. C'est un phénomène que dénonce le docteur Marianne Ouattara, chimiste et fondatrice des laboratoires Farifima, spécialisé dans le développement de produits et soins cosmétiques pour peau noire et métissée. Elles font des mélanges à partir de base. Par exemple, je prends une crème lambda. Je la mets, je vais aller prendre du glutathione, de l'acide caugique. Je mélange. Et non seulement je fais un mélange, que je dis être mélange, mais ce mélange n'est pas reproductif parce qu'elles le font au pif. Ah, je vais mettre toute la bouteille. Aujourd'hui, on parle de l'acide caugique qui a le vent en poupe et tout. Mais l'acide caugique, contrairement à l'hydroquinone, 1% est l'ultime limite par rapport à l'hydroquinone qui est à 2%. Et ces gens n'ont pas le recul. Eux, le résultat, c'est lui, en 5 jours, de devenir toute aventure. Mais elles ne se rendent pas compte de toute la destruction qui est derrière. Nous avons présenté au docteur Ouattara une des crèmes les moins chères, donc les plus accessibles du marché, pour découvrir ce qu'elle contient. Son utilisatrice est enceinte et en met sur le corps chaque jour. Donc déjà, ce qui m'alerte, ce produit fait un branding avec une huile végétale qu'ils mettent en avant et qui n'est pas dans les ingrédients. Donc on parle de l'huile de coco là. Oui. Elle n'est pas dedans du tout. Elle n'est pas, en tout cas, dans les ingrédients ici, elle n'est pas dedans. Donc déjà, c'est une publicité qui est mensongère. Elle attend un bébé, pour moi, elle devrait arrêter d'utiliser l'acide caugique sur son corps. Un bébé, c'est sensible, donner des bébés de soupe, quoi, ou bien même, on voit des apportements qui sont inexpliqués. On peut voir que cette crème, elle n'est totalement que des produits qui sont chimiques, en fait. D'où la problématique de ces produits dépigmentants, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Les mises en garde sur les risques liés à la pratique de la dépigmentation volontaire de la peau sont de plus en plus explicites. Mais beaucoup de femmes continuent de le faire, malgré les risques aux sanitaires. Voici quelques conseils pratiques pour aider votre peau à retrouver son éclat. Arrêtez progressivement, puis définitivement, l'usage des produits éclaircissants. Utilisez une bonne crème solaire anti-UV afin de maintenir la bonne hydratation de la peau et la protéger du soleil, notamment. Privilégiez l'utilisation de produits cosmétiques ou pharmaceutiques à base d'ingrédients naturels pour adoucir la peau et uniformiser le teint. Utilisez du gel nettoyant pour éliminer l'acné et pour purifier le teint. Gommer la peau du corps et la peau du visage pour retirer les peaux mortes. Revigorez la peau avec des soins à base de beurre de karité, argile verte, huile de palme, argan, etc. Neshit Sati Lakimashoudou, ce nom ne vous dit certainement pas grand chose, mais l'invention de ce jeune Sud-Africain va sûrement marquer les esprits. Né de parent malentendant, il a eu l'ingénieuse idée de créer un camp intelligent pour mieux communiquer avec eux. David Wafoula l'a rencontré pour nous. Je m'appelle Neshit Sati Lakimashoudou, j'ai 26 ans. Pour moi, grandir n'a pas été facile. Je ne pouvais pas parler avec mes parents car ils ne peuvent pas parler. J'ai donc été élevé par ma grand-mère quand elle a vu que cela pouvait troubler ma scolarité. Ce sont les personnes qui m'ont donné naissance. Je les aime tellement parce que me retrouver dans ce genre de situation m'a fait devenir un grand homme. Vous savez, ça n'a pas été facile pour moi. Je pouvais être intimidé à l'école parce que les gens parlaient en mal de la façon dont mes parents s'exprimaient. Ils ne parlent pas. Ils sont malentendants parfois. Quand ils essayaient de prononcer des mots, ils le faisaient mal. Cela m'a beaucoup affecté, même à l'école. J'avais beaucoup de colère en moi. Toujours à réfléchir sur comment je peux changer cette situation entre mes parents et moi. J'avais l'idée de développer un système qui améliorerait la communication entre mes parents et moi. C'est ce gant intelligent. C'est le modèle sonore. C'est de là que prend source la communication. Ce sont des capteurs flex. En attendant, nous utilisons le câble pour toutes les communications qui sortent du gant. J'ai commencé à m'y mettre quand j'étais encore à l'université. Les gens m'appelaient « Monsieur Ordi » parce que j'avais une vision de ce que je voulais réaliser. J'avais cette passion en moi. Je ne savais même pas ce qui se passait avec mes parents à la maison. Personne ne les aidait, que ce soit pour voyager, aller à la banque ou pour se faire consulter par un médecin. Pour être honnête, ce n'est pas évident de vivre en société quand on est malentendant. Vous faites face à beaucoup de défis. Vous ne savez pas quel système utiliser pour bien communiquer avec les gens. En ce qui me concerne, j'ai dû beaucoup donner de moi-même pour trouver comment réaliser ce rêve en apportant une solution non seulement à mes parents, mais aussi à toute personne souffrant de ce handicap. Il y a beaucoup de défis dans le monde du travail. Les personnes malentendantes ont du mal à trouver un emploi. C'est aussi difficile pour elles de s'adapter à l'école. Je veux qu'elles soient autonomes, d'où ma création. En portant seulement un gant, si la personne vous fait signe avec le gant, ce dernier va traduire la langue des signes en voix. Pour communiquer, la personne n'aura pas besoin d'un interprète partout où elle ira. Le gant traduit le langage des signes en voix. Et lorsque vous parlez, grâce à une application mobile, le gant va détecter votre voix et en retour va interpréter pour la personne malentendante. Nous essayons de créer des opportunités pour les personnes malentendantes dans le milieu de l'éducation et dans le milieu professionnel. Le problème, c'est que la plupart des entreprises ne peuvent pas s'adapter parce qu'il n'y a pas de système en place pour aider ces personnes à communiquer. L'autre souci, c'est que leurs données personnelles ne sont pas protégées en termes de finances ou autres. Il faut toujours un tiers pour interpréter pour eux. C'est pourquoi je me suis dit que mes parents ont aussi besoin de la confidentialité de leurs informations et aussi d'être autonomes. Il y a des gens dans les zones rurales qui ne savent pas communiquer en langue des signes, qui ne comprennent pas l'anglais, qui ne comprennent que leur langue maternelle. Mais si vous êtes sourd avec un gant, nous pourrons programmer la communication vers l'application mobile. Elle traduira en langue locale. Par exemple, si vous êtes un vendeur et vous parlez à une personne qui ne comprend pas ce que vous dites, le gant intelligent rend la communication avec la personne malentendante plus facile. Retrouvons notre reporter Lalla Sy au Sénégal. Elle a échangé avec la sociologue Marie-Angélique Savané pour qui la dépigmentation montre toute la fragilité psychologique des femmes. Beaucoup de femmes continuent de se dépigmenter la peau et elles appartiennent à toutes les couches de la société, indique la sociologue et féministe sénégalaise Marie-Angélique Savané. La fragilité d'une femme est telle qu'on l'aperçoit, moi je trouve, ces dernières années à travers ce phénomène. Parce que jusqu'à présent, on avait des critères, les femmes essayaient de répondre au maximum aux critères de mode de vie, d'attente des hommes, etc. Mais c'est quand même la première fois où elles sont prêtes à se tuer, à se rendre malades, à avoir un cancer, tout en sachant ce que c'est le cancer, pour seulement plaire. Et c'est là où je dis que c'est une fragilité extrême. Parce que pendant des années, on n'a pas fait le travail qui consiste à renforcer les capacités intérieures des femmes, la confiance en soi. Dieu nous a créés noirs, où est le problème ? Pourquoi est-ce qu'on veut correspondre à quelque chose qui n'a pas de raison nette dans nos climats ? Nos climats ne supportent pas un teint clair. Nos peaux ont été formatées pour correspondre à ce climat, pour voir y répondre, ne pas être agressé. Il faut qu'on arrive à accepter ça. Enfin, quand je vois des femmes qui veulent être maigres, comme une européenne, ça n'a pas de sens. Parce qu'on n'a pas été formatées de la même manière pour des raisons qu'on peut expliquer historiques, généalogiques, etc. L'ampleur du phénomène de dépigmentation cosmétique volontaire et la difficulté de contrôler les différents circuits d'importation et de distribution des produits potentiellement dangereux inquiètent les professionnels de santé. Ils se mobilisent de plus en plus contre ce fléau et demandent aux autorités de prendre des mesures afin d'interdire la commercialisation de ces produits cosmétiques dépigmentants. C'est déjà la fin de cette émission et de cette saison, mais ne vous en faites pas, nous revenons dans quelques semaines pour un nouvel épisode de La Vie, le rendez-vous santé et bien-être de la BBC. En attendant, vous pouvez suivre toutes nos émissions précédentes sur la chaîne YouTube de BBC Afrique. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada